allez youtube aujourd'hui nouvelle vidéo alors comme il fait extrêmement beau je devrais mettre mes lunettes je suis désolé un chèque il ya des gens qui regardent mes vidéos qui n'aiment pas mes lunettes mais bon moi je les trouve stylé personnellement dit en commentaire ce que vous en pensez donc dans cette vidéo que vous avez peut-être vu dans le titre on va parler des prouveurs de la thaïlande je dis des prouveurs de la thaïlande mais en vrai vous en trouvez partout vous en avez sûrement rencontré déjà dans votre vie en france ou ailleurs donc dans cette vidéo on va les différencier en plusieurs catégories parce que moi je les vois un peu comme ça il ya plusieurs catégories de personnes qui veulent toujours prouver des choses tu sais pas pourquoi tu les connais pas mais ils veulent absolument prouver quelque chose en attendant regardez moi ce parc c'est le parc de qui se trouve dans le quartier de sous là j'avais déjà fait une vidéo il ya longtemps sur sur ce quartier là et j'avais fait aussi le tour du parc franchement c'est magnifique bon il ya pas mal de trafic un l'avantage c'est qu'on roule pas vite mais ça bouchonne mais c'est un endroit plutôt agréable à vivre et juste à côté il ya une très grande route avec énormément de restaurants c'est dans ce quartier là d'ailleurs à la fin de la vidéo où je faisais une journée avec 500 watts j'avais pris un dessert et on avait vu un endroit avec des arcades des cartes électriques etc etc enfin bref c'est pas le thème de la vidéo donc vous comme vous disais on va parler d'éprouveurs de la thaïlande et on va commencer par le premier groupe de personnes c'est les personnes qui vivent pas en thaïlande mais au fond d'eux ils ont envie de vivre en thaïlande ça m'arrive parfois par hasard ou dans une soirée de rencontrer des gens et des personnes qui me connaissent pas que je connais pas qui peuvent être présents et ont fait un petit peu connaissance et donc parfois lancé en compte je tombe sur ce groupe de personnes c'est des gens en fait ils veulent toujours trouver donc forcément quand tu fais connaissance tu vas dire voilà comment tu t'appelles tu habites où est-ce que tu habites en thaïlande à peine tu as posé une question il déballe toute sa vie alors tu n'as même pas le temps d'emplacer une il ne balance même pas et toi tu n'as jamais demandé combien il touche mais il va te dire voilà moi je touche 5000 euros voilà moi je touche tant ma vie se passe extrêmement bien au début tu voulais juste savoir son nom et ce qu'il fait dans sa vie puis il se lance sur un monologue et s'arrête pas et parle toujours d'argent à comment sa vie est bien enfin bref c'est ce genre de gens en fait ils veulent toujours prouver quelque chose franchement je sais pas pourquoi ils balancent tout ça et ça je suis sûr vous avez déjà rencontré des gens comme ça même si vous n'habitez pas en thaïlande genre ils racontent leur vie tout se passe bien dans leur vie ils sont en france ils font de l'argent tout est beau tout est rose dans leur vie mais par contre ils aimeraient bien vivre en thaïlande alors certains vont vous le dire voilà moi j'aimerais bien quand même vivre en thaïlande j'essaie de mettre de l'argent j'essaie d'avoir un projet professionnel où ton âme ils vont même pas le dire mais à la fin quand ils vont demander toi qu'est ce que tu fais en thaïlande tu travailles ici combien tu te fais ce que ton entreprise recrute alors qu'il n'y a même pas cinq minutes il racontait que tout était beau dans sa vie il se faisait plein d'argent il était libre financièrement il pouvait arrêter de travailler et venir trois quatre mois en thaïlande profiter en vacances ça lui allait très bien et toujours dans ce même gros de personnes ça vous arrive parfois qui va vous demander directement combien tu touches par mois c'est quelque chose d'indiscret en france et ça l'est aussi en thaïlande on va pas rencontrer quelqu'un que vous connaissez pas vous allez dire ah tu fais quoi dans la vie et tu touches combien tu peux demander un pote à toi combien tu arrives à te faire en faisant ça mais tu vas pas demander quelqu'un que tu viens de rencontrer à l'instant combien il se fait par mois il y a des bonnes manières à avoir qui est valable un peu partout dans le monde je pense pas seulement en france mais également en thaïlande il ya des questions qui se posent pas si vous connaissez pas la personne enfin toujours dans cette catégorie de personnes là des gens qui vivent en france et qui viennent souvent en thaïlande la saison ça va être la partie qui veulent secrètement vivre en thaïlande ils vont dire combien tu te fais par mois des fois je réponds pas je dis carrément que c'est totalement indiscret et des fois je dis une fourchette et peu importe la fourchette ils diront ah mais moi je pourrais pas vivre avec ça ils te donnent leur avis alors que tu leur as rien demandé et dis moi minimum pour vivre en thaïlande il faudrait je sais pas un salaire de cent mille ou deux cent mille bahts par mois et puis tu as envie de leur dire mais déjà est ce que tu fais l'équivalent de cent mille ou deux cent mille bahts par mois dans ton pays en france avant de vouloir obtenir ce salaire en thaïlande où le coût de la vie est beaucoup moins cher voilà ça c'est un peu les prouveurs de thaïlande que j'ai pu rencontrer tout au long de mon expatriation et je pense que je continue à rencontrer par hasard même si c'est pas voulu parce que comme je vous disais quand vous allez dans des événements dans des soirées il peut y avoir quelqu'un que vous connaissez et puis il accompagné de trois quatre autres personnes et par politesse même si t'as pas envie et ben tu vas te présenter tu vas demander un peu leur parcours ce qu'ils font en thaïlande puis ça arrive de rencontrer ce type de profil des gens voilà ils vivent pas en thaïlande mais ils veulent à tout prix prouver que leur vie est dix fois meilleure en vivant en france et en venant en thaïlande de temps en temps ou alors ils se verraient pas vivre en thaïlande ce qui peut être compréhensible moi je peux comprendre des gens qui veulent vraiment pas vivre en thaïlande pour x ou y raison quand il ya de vrais arguments mais quand c'est comme ça pour prouver quelque chose c'est pas c'est difficile à dire en fait ça sent un peu les gens quand ils te posent des questions ça sent à la manière dont ils s'expriment à la manière dont ils te regardent tu as l'impression ils veulent prouver quelque chose bon avant de continuer cette vidéo avec la deuxième catégorie personne je prends un café parce que j'en ai toujours pas pris aujourd'hui donc on va aller là ça a l'air vraiment stylé je sais pas si vous voyez un peu le bâtiment c'est un peu plus cher Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est bon, j'ai reçu ma commande, mon latté froid, sans sucre. Bon, il est excellent. En même temps, vous allez me dire, à 125 watts, je crois que c'était 125, il a intérêt d'être excellent. Bon, on remet les lunettes et on part pour cette suite de vidéos. Ah, je vais passer par là, tiens. Donc, on va passer sur la deuxième catégorie. C'est les gens qui viennent d'arriver fraîchement en Thaïlande. Ils sont là depuis peut-être un an, deux ans. Mais pareil, ils ont cette attitude de vouloir toujours trouver. Donc, c'est lors de nouvelles rencontres. Et à chaque fois, je vais parler de gens qui ne me connaissent pas du tout. D'ailleurs, quand je me présente, je ne dis pas que je fais des vidéos sur YouTube. Je me dis, s'ils regardent du contenu en Thaïlande, il y a de fortes chances qu'ils ont vu passer ma tête. Mais YouTube, ce n'est pas mon métier. C'est un truc que je fais à côté. Du coup, moi, quand je me présente, je me dis, voilà, je m'appelle Sai. J'ai 31 ans. Et après, si on me demande ce que je fais ici en Thaïlande, je dis, voilà, je travaille dans une boîte. Je suis commercial. Et puis, c'est tout. Je ne rentre pas dans les détails. Enfin, bref. Donc, du coup, ces personnes-là qui sont là fraîchement arrivées, pareil, ils vont te poser des questions. Ah, ça fait combien de temps que tu es là en Thaïlande ? Puis après, moi, je dis une dizaine d'années. Ils disent, ah, ça fait longtemps que tu es en Thaïlande. Du coup, tu sais parler Thaï. Puis moi, je vais leur répondre, oui, je parle Thaï, je me débrouille plutôt pas mal. Mais ça fait longtemps que tu es là. Du coup, tu sais lire et écrire aussi. Je dis, ouais, ouais, je sais aussi lire et écrire. Puis ils disent, ah, OK. Je n'ai même pas eu le temps de leur dire, et toi, tu sais parler Thaï ? Et direct, ils me disent, ah, OK, parce que moi, je commence à le parler, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à le lire aussi. On ne sait pas le parler aussi bien que toi, parce que toi, tu es là depuis 10 ans et moi seulement depuis 2 ans. C'est pareil, en fait, c'est vraiment dans l'attitude de la personne, ton utilisé dans la personne, où j'ai l'impression que c'est un peu mal placé les questions. Après, peut-être que je me fais des films. Peut-être que je suis juste fragile et que je me fais des films. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai, que ces gens-là, ils veulent prouver quelque chose. Genre, si je leur ai dit, oui, ça fait 10 ans que tu es là, donc tu sais parler Thaï. Et je dis, non, pas du tout, je sais dire 2-3 mots. Là, peut-être que cette personne aurait enchaîné en disant, ah ouais, parce que moi, je suis là depuis 2 ans et déjà, j'arrive à tenir des conversations. Je sais aussi lire, je sais aussi écrire. Mais voilà, c'est juste l'impression que j'ai des personnes qui sont là depuis pas super longtemps, mais tu as l'impression qu'ils veulent prouver. Il y a d'autres points aussi qui ne me plaient pas forcément, toujours dans cette catégorie de personnes. Ils sont extrêmement contents de vivre en Thaïlande. Ils savent qu'ils sont des « privilégiés », mais on dirait qu'ils ont un problème avec la force. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent ces personnes qui viennent juste d'arriver en Thaïlande, ils ont sale manie de faire du bashing sur la France, de parler mal de la France, dire tous les points, de parler politique même. Et ça, c'est vraiment typique des gens qui viennent d'arriver en Thaïlande. Moi, je ne connais personne qui est là depuis une dizaine d'années et qui va cracher tout le temps sur la France à chaque occasion. Ils vont dire, oui, la France, ce n'est pas sécurisé. La police, ils font n'importe quoi. Les politiques, c'est pire. On est trop imposé en France. Ils vont trouver tous les trucs et ils vont le placer dans la conversation. Ils vont créer une conversation sur ce sujet-là, sur la politique, le mode de vie de la France. Tout ça pour casser la France et de mettre en avant que la Thaïlande, c'est 10 fois mieux alors qu'ils ne connaissent pas vraiment la Thaïlande. Moi, je pense au contraire. Quand tu vis longtemps à l'étranger, tu te rends compte le privilège d'être français et d'avoir la chance ou non de partir vivre à l'étranger. Surtout quand on vit dans des pays comme ça, alors la Thaïlande, ce n'est pas le tiers-monde, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais c'est des pays où les gens n'ont pas forcément accès à une très bonne éducation, où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'aide de l'État, même s'ils en ont énormément en Thaïlande. Pareil, quand ils parlaient d'insécurité en France, je lui disais, mais tu sais ce que c'est que l'insécurité en Thaïlande ? Toi, tu es là, tu prends un taxi à une heure du matin et il ne t'arrive rien, mais tu sais qu'en Thaïlande, ça arrive que des filles se fassent violer, ça arrive que des enfants se fassent violer par le chauffeur de taxi motobike. Il y a plein d'histoires comme ça. Alors, ça existe également en France, mais il ne faut pas fermer les yeux, ça existe en Thaïlande. La Thaïlande, ce n'est pas parfait et ce n'est pas une raison de cracher sur la France. C'est vrai que au cours de mes vidéos, j'essaie de mettre au maximum en avant la Thaïlande, tous les bons côtés de la Thaïlande. Parfois, je vais vous parler des mauvais côtés de la Thaïlande parce qu'il y en a. J'ai déjà fait une vidéo il y a un petit bout de temps sur les délinquants en Thaïlande parce qu'il y en a. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si je n'oublie pas pour le voir parce que c'est une vieille vidéo. Mais bon, c'est intéressant de savoir comment se passe un peu la délinquance ici parce qu'il y en a. Enfin bref, la Thaïlande, c'est très bien pour y vivre, mais il ne faut pas oublier les chances qu'on a d'avoir le passeport français. Regardez-moi ça, il fait un temps magnifique aujourd'hui. On est au milieu du mois de septembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc maintenant, on va parler de la dernière catégorie des prouveurs de la Thaïlande. Ça va être les gens qui sont là depuis des années, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui veulent tout vous apprendre de la Thaïlande. Ce genre de gens, vous n'allez pas les voir en vrai. Vous allez les retrouver sur les groupes Facebook, sur les pages YouTube. En fait, c'est des gens, ils vont commenter. Et à chaque fois qu'ils vont mettre un commentaire, ils vont dire « Moi, je vis en Thaïlande depuis X années, donc 15 ans, 20 ans, 30 ans et tu as totalement tort. » Et je vais te le prouver et puis te répondre en commentaire pourquoi tu as totalement tort. Alors, je vais peut-être rentrer un petit peu dans les clichés, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Quand je vais essayer de voir un peu les profils, c'est ça que j'en déduis. C'est des gens, ils sont à la retraite, ils ont peut-être 60 ans, 70 ans. Ils sont effectivement là depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années et ils ont tous un petit peu le même profil. Ils sont là, marrières une Thaïlandaise. Pour certains, ils ont même des enfants et ils vivent à la campagne, grand majoritairement en Nissan. Quand je dis « ils vivent en Nissan », ce n'est pas dans les grandes villes d'Issan, qui sont des super villes, extrêmement grandes, avec plein d'activités à faire. Quand je dis grandes villes, je pense notamment à Oudon Thani, à Kroen Khen, qui n'ont rien envie à Phuket, Chiang Mai, voire même Bangkok. Eux, ils vivent dans un petit village au fin fond d'une province d'Issan. Ils sont là peut-être, je ne sais pas, je dis complètement au hasard, peut-être une cinquantaine de kilomètres à une heure de la ville la plus proche. Et du coup, ils sont là, ils sont à la retraite, ils ne font pas grand-chose de leur vie, peut-être qu'ils s'ennuient de leur vie. Et donc, ces gens-là, ils sont obligés de te faire la leçon sur tout ce que tu vas dire, parce qu'en fait, ils ont vécu une expérience totalement différente au cours de leur expatriation, de leur immigration ici en Thaïlande. Et à chaque fois qu'ils voient que ton avis est différent, ils se sont obligés de te donner le sien. Alors ça, c'est compréhensible, ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand il donne son avis, il est obligé de prouver qu'il est en Thaïlande depuis X années. Il va mettre en commentaire, voilà, ça fait 20 ans que je suis en Thaïlande, je n'ai jamais vu ça toute ma vie. Alors que personne ne lui a rien demandé. Mais dans cette personne-là, elle est obligée, dès le premier commentaire, de mettre tout de suite les bases. Moi, je suis ici depuis tant de temps, ça fait plus longtemps que toi, du coup, moi, je sais plus que toi. Et ces gens-là, vraiment, tu ne les rencontres jamais. Autant les deux types de profils précédents, j'ai vécu l'expérience, je les ai déjà rencontrés. Mais ce dernier type de profil, jamais tu ne les rencontreras, parce que justement, en fait, ils habitent dans des villages lointains. Ils sont isolés, ils sont peut-être le seul étranger à une quinzaine de kilomètres. Ils se déplacent très rarement, ils font encore moins de nouvelles rencontres. Du coup, pour avoir constat-là, il faut les trouver sur les réseaux. Alors, je parle de moi sur YouTube, ça arrive sur d'autres pages de YouTubeurs, et ça arrive aussi sur les groupes Facebook. Peut-être que c'est leur manière à eux de sociabiliser, d'échanger avec de nouvelles personnes. Bon, voilà. Pour moi, c'est un peu les prouveurs de la Thaïlande, parce qu'à chaque fois qu'ils vont donner leur avis, alors qu'ils auraient pu le donner tout simplement, en formulant une phrase tout à fait correcte, en disant « Je ne suis pas d'accord avec ton avis, je n'ai pas eu du tout la même expérience en Thaïlande. » Pour moi, les Thaïs sont comme ça, parce que, voilà. Mais non, c'est des prouveurs. Ils sont obligés de commencer leur phrase avec « Tu dis n'importe quoi, ça fait 30 ans que je suis en Thaïlande. » « Si les Thaïs sont comme ça, c'est parce que… » Et après, ils continuent leur phrase. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé, je me rends compte là maintenant, en finissant cette vidéo, qu'elle n'est pas très fun, elle n'est pas très cool. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même important d'en parler, parce que si vous venez vivre en Thaïlande, vous allez forcément rencontrer ce genre de gens. Et ça, ce n'est même pas une question de se mélanger ou pas. Moi, franchement, je trouve que je ne me mélange pas beaucoup en Thaïlande. En général, j'ai mon groupe de potes que je vais voir très régulièrement, deux groupes de personnes que je connais un peu plus, mais qui sont moins proches, on va dire moins confident, que je vais voir de temps en temps. Et au fil d'événements de X ou Y, ça m'arrive de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc parfois, je tombe sur ce genre de cas, des prouveurs de la Thaïlande, moi je les appelle. Et ces gens, tu peux les rencontrer vraiment de partout. Vous vivez en Thaïlande ou non, que vous vous mélangez beaucoup ou pas beaucoup. Je pense vraiment, sans trop m'avancer, à 90%, vous allez forcément, au cours de votre vie en Thaïlande, rencontrer ce genre de gens. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Si quand même, ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez des expériences de pareil, des rencontres que vous avez faites, des prouveurs en Thaïlande, pareil, dites-le moi en commentaire. C'est toujours marrant de lire ce genre d'anecdotes. N'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.